Bonjour, bonjour la famille. L'heure est grave. Parce que si je ne viens pas vous informer là, c'est pas bien, c'est pas normal. L'heure est très très grave les amis. Vous savez, je suis allée travailler quelque part et je suis en train de nettoyer les vitres. Ça consistait à se faire une petite fiche. Je suis en train de nettoyer les vitres à l'extérieur. Comme c'est pas trop loin du parterre, c'est comme ça que j'ai trébuché et je suis tombée. Je suis tombée. Donc du coup, la petite, elle est restée en haut. Heureusement, Dieu merci, je n'ai pas eu de mal. La petite, elle est restée en haut. Non, c'est comme ça que j'ai fait le tour de la maison pour retrouver la porte. C'était un nouveau job dont je ne connaissais pas trop le quartier. J'ai fait le tour de la maison pour retrouver, comment on appelle ça? La porte. Jusqu'à, je ne retrouvais pas la porte. Je me suis renseignée, je ne retrouvais pas la porte. Pendant ce temps, la petite, elle est en haut. Dieu merci, sa maman est arrivée. Attends. Donc, à ce moment-là, elle était sur le point de me montrer. On était ensemble. Donc, elle me montrait où il faut passer pour retrouver la porte. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de marcher. On cherchait la porte. On est rentrée dans un couloir net. Il y a la police qui a débarqué, chère amée. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. La police a débarqué. Donc, la dame s'est enfue, mais je ne sais pas dans quel coup. Elle s'est enfue. Et je suis restée seule. Moi aussi, à mon tour aussi, je me suis cherchée. Elle allait rentrer dans une maison parce qu'elle était avant moi. Moi, je suis rentrée dans une toilette pour me cacher. Et c'est comme ça, le monsieur, il était amé. Le police et le policier, il était amé. Et il m'a repérée. Et il m'a braqué son âme. Il a braqué son âme sur moi. Il dit, mon âme, il sort. Il dit, hi. Mon âme, il sort. Je lui dis, monsieur, il y a quoi ? Il dit, sors. Il y a, ils sont venus nous ramasser pour nous rapatrier. Ceux qui ont la peau noire. Faites très attention. Quand vous marchez dans la rue, faites très attention. Il m'a mis dans sa voiture. C'était un camion. Il dit, mais mon âme, j'ai la carte de séjour. Le gars, il ne veut rien comprendre. Il dit, si vous voulez, je vous montre la carte de séjour. Mais comme je suis au travail, les choses sont restées dans la chambre de ma patronne. Allons, je vais vous montrer. Il dit, non, pas question. Je lui dis, mais c'est dû à quoi ? Il dit, à partir de maintenant, c'est les Français et les Américains qui vont rester sur ce territoire. J'ai dit, hi. Vous, ils étaient en quête des blacks. Arrivé sur la route, il a pris aussi une fille comme ça qui se promenait dans la rue. Il l'a ramassé aussi, il l'a ajouté à moi. Ça faisait deux personnes dans la voiture. Je suis là, je ne suis plus, le monsieur ne veut rien comprendre. Je dis, on doit vous déposer chez vous à la maison. Tous les blacks, les gens pourchassaient les blacks comme ça dans la rue. Vous avez compris ? Ce n'est pas de l'amusement. Il a fait très attention, mes amis. L'heure est très, très grave. Jusqu'à, je supplie le monsieur. Je lui dis, j'ai la carte de ce jour. Je ne veux rien comprendre. Au dernier moment, je suis là, je pleure dans la voiture comme ça. Je dis, ah, non, je vais rentrer chez moi comme ça. Pour rien, comme ça, on te ramasse dans la rue. On veut t'emmener chez toi. Ça, là, il va dire quoi ? Ça, là, je vais dire quoi ? La petite aussi, elle a pensé, elle a pleuré aussi dans la voiture. Dans un moment donné, maintenant, j'ai supplie le gars. Je lui dis, ah, mon ami, j'ai une fille. J'ai un enfant à la maison. Si vous m'amenez là, comment je vais faire avec la petite ? Je n'ai pas même plus. Comment je vais faire avec mon enfant ? C'est comme ça que le gars, il a eu pitié de moi. Et il m'a fait descendre. Donc, il m'a fait descendre. Automatiquement, il y avait une cour de blague à côté. Donc, je suis rentrée à base. Eux, tous, ils étaient à la maison. En tout cas, personne n'était dehors. Donc, je suis allée chez la dame. Elle est tant qu'on a fait la cuisine. Je lui dis, ah, j'ai commencé à expliquer mon problème. Je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider ? Parce qu'il y avait une voiture à côté. Est-ce que vous pouvez m'aider pour que je puisse rentrer chez moi ? La dame dit, ok, mais 2000. Je lui dis, aïe, 2000. Donc, je lui dis, pardon. Je lui dis, j'ai 1000. Elle dit, non, elle ne veut pas. Que 2000. Donc, j'étais là, j'attendais maintenant le chauffeur qui doit me déposer chez moi. Jusqu'à, j'étais à côté de la dame. C'est comme ça que, figurez-vous bien. C'est comme ça que je vais me réveiller. Est-ce qu'on peut faire ce genre de rêve ? Est-ce qu'on peut faire ce genre de rêve ? Je vous dis, les amis, il fallait me suicider. Ça ne se fait pas. C'est quel genre de rêve, ça ? Non, je n'ai pas trop apprécié.